L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Jérémy Rabineau, cet élève ingénieur vit entre Toulouse et la plaine de Mars. Bonjour Jérémy Rabineau, vous êtes étudiant à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, une école d'ingénieurs. Vous avez 21 ans et dimanche vous serez devenu un membre de l'équipage MDRS Super Aero Crew 164 pour une mission de simulation de la vie sur masse, ça va se passer dans l'Utah, aux Etats-Unis, donc à partir de dimanche plus de smartphones. Effectivement, à partir de dimanche plus de smartphones, finis les soirées à regarder des vidéos sur Youtube, etc. Ça aussi finit. Donc tout ça est fini, on se retrouve comme vous le dites sur Mars ou presque, et donc avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire que pendant deux semaines on ne va pas ressentir l'air extérieur sur notre visage, on sera soit à l'intérieur d'un hub, soit à l'extérieur. Le hub, donc la structure dans laquelle on vivra, ce cylindre de 8 mètres de diamètre, dans lequel on vivra pendant deux semaines assis sur deux étages, soit à l'intérieur de ce hub, soit à l'extérieur, mais avec un scaphandre. Donc pendant deux semaines, on ne ressentira pas l'air extérieur sur notre visage. Est-ce que vous appréhendez assis dans un cylindre de 8 mètres de diamètre, vous vous projetez, vous vous êtes entraîné à ça ou pas ? Alors, on est ce qu'on appelle analogue astronaute, on n'est pas vraiment astronaute, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entraînement physique comme peuvent le subir les astronautes. On se connaît depuis un certain temps, on a eu le temps, on a eu énormément de réunions, on a beaucoup travaillé les expériences, mais on n'a jamais vécu ce genre d'expérience. C'est quelque chose auquel on ne peut pas se préparer sans le vivre. Alors la mission, à vous particulièrement, quel sera votre rôle dans l'équipage ? Alors, chaque membre de l'équipage a un rôle bien défini. Moi, je serai responsable santé et sécurité de l'équipage, c'est-à-dire que je vais devoir m'assurer que tout ce qui est effectué dans la base est fait en respectant les consignes de sécurité, parce que le but, c'est de ne pas prendre le moindre risque. Sur Mars, c'est critique, ici, ça le sera un peu moins. Il n'empêche que la ville la plus proche est quand même à une heure, et que s'il arrive le moindre accident, c'est très difficile. Et Jérémy Rabineau, vous avez été choisi aussi parce que votre papa est pompier ? Effectivement, oui. Donc, parce que mon papa est pompier, qu'il a pu m'apprendre énormément de choses, parce que j'ai quelques brevets de secourisme, et donc voilà. Alors, ce n'est pas juste six étudiants qui jouent aux astronautes, en plein milieu du désert de l'Utah, non. Vous allez vraiment préparer, en tout cas aider à la préparation, d'une vraie mission, d'un vrai départ, celui de Thomas Pesquet. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en l'occurrence, un certain nombre d'expériences ont été proposées par l'Agence spatiale française, le CNES, pour le vol de Thomas Pesquet. Et l'une d'entre elles est un assistant personnel qui se présente sous la forme d'une tablette, et qui va servir au vol de Thomas Pesquet. Elle sera testée dans la base pendant les deux semaines, et elle servira dans le futur au suivi nutritionnel et médical de Thomas Pesquet. Alors, vous allez aussi tester des lunettes à réalité augmentée en condition de sortie extravéhiculaire. Vous allez tester un véhicule explorateur de parois, ça ne se répète pas, ça vous n'avez pas pu le préparer, si ? Alors si, ça on a pu le préparer, ça fait un an qu'on travaille là-dessus. On a des partenariats avec certaines entreprises, notamment une entreprise française qui s'appelle OptinVente. Eux nous aident beaucoup, nous on travaille énormément de notre côté, et donc il n'y aura aucun souci, je pense. Je vous le souhaite. Vous avez répondu à un appel d'offres organisé par Mars Society, qui fait pression sur les gouvernements pour qu'ils financent en réalité un voyage sur Mars. Toute votre vie à vous est organisée autour de ce rêve de partir un jour pour de vrai. Effectivement, oui. Donc, quand on est enfant, on rêve soit de devenir pompier, soit de devenir footballeur. Moi, je faisais partie de l'équipe des astronautes. Voilà, c'est un rêve qui ne m'a jamais quitté. Depuis, à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision dans ma vie, je la prends dans ce sens, même si je ne peux pas tout sacrifier pour ce but. Mais vous allez très loin dans votre démarche, puisque par exemple, vous avez choisi de faire une partie de vos études en Russie, parce que quand on veut devenir astronaute, il faut savoir parler le russe. Effectivement, le russe, c'est la deuxième langue dans l'espace. C'est la deuxième langue. Et donc, moi, j'ai choisi de partir étudier cinq mois à Moscou, parce que c'est toujours une grande puissance spatiale. Ça l'a été pendant la guerre froide. Donc, on a eu la compétition entre les États-Unis et la Russie. Et ça l'est toujours. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'y aller. Bon, Jérémy Rabineau, pour aller sur Mars, il faut six à huit mois. C'est à 56 millions de kilomètres au point le plus proche. Il fait moins 63 degrés. Pourquoi il faut vraiment y aller sur Mars au fond ? Il y a déjà un robot qui s'appelle Curiosity qui fait le job. Eh bien, justement, le rover s'appelle Curiosity. Et c'est la curiosité qui nous pousse à aller sur cette planète. Parce que les rovers fonctionnent très bien. Ils ont un rôle qui est limité, en fait. Ils fonctionnent très bien pour la tâche qui leur a été appliquée. C'est quand la prochaine sélection pour les astronautes français ? Alors, la prochaine sélection, on ne peut jamais vraiment le savoir. Puisque ça dépend des politiques de chaque pays. Mais elle n'est pas à attendre avant les dix prochaines années. Vous serez prêt ? Je ne sais pas, je suis toujours prêt. Merci beaucoup, Jérémy Rabineau. Et bon voyage. On se dira peut-être, on l'a vu. C'est le garçon qui est parti sur Mars. C'est incroyable. On n'a plus de nouvelles, mais on l'a vu. J'espère vous voir vous donner des nouvelles après. Merci beaucoup. Et bon voyage.